Et le Schweppes, c'est pas du tout ma boisson préférée. Je sais même pas pourquoi je la bois là, parce qu'elle est même plus gaseuse. Je me réchauffe la vie. Bonjour la vie, jour 11. Ok, je ne sais pas compter, mais sache qu'au bac, en maths, j'ai eu deux, il me semble, ou un. Ouais, j'ai recopié un tableau à l'envers. Bon, tout ça pour justifier le fait que mes jours... Voilà, écoute, tu n'as pas eu trop de mes nouvelles ces derniers temps. Attends, avant de parler de moi, est-ce que tu vas bien ? Vas-y, je te laisse répondre dans ta tête. T'es pas obligé de le mettre en commentaire, ni de t'abonner, juste. Je te laisse deux secondes pour que tu te poses la question, est-ce que tu vas bien ? C'est bon ? Tu vas bien ? Le jour 11, tu veux le planning ? Il est déjà 15h, je crois 16h. J'ai miche-miche le retour, le sapin de la Hesse. Le sapin de la Hesse. T'es prêt ? Il n'est pas décoré, hein ? Le sapin de la Hesse. Tu vois ? Tu le vois ? C'est mon sapin. Miche-miche, le retour. En fait, j'ai une énergie bizarre, là, j'ai l'impression de me forcer, mais je ne me force pas vraiment, tu vois. Mais comme il fait froid, je suis encore un peu malade. Mais ça va, ça va, ça va, j'ai repris une décision encore. Je sais, est-ce que je vais faire le bon choix ou pas le bon choix. Mais je vais retourner sur Paris un mois, au mois de janvier, pour aider un ami qui a un restaurant. Donc ça, c'est pour janvier. Donc ce n'est pas du tout le programme de la journée. Le programme de la journée, c'est que là, j'ai déjà bossé sur le site de Martine. Je vais faire une petite pause, aller chercher les décos de Noël. Et puis, pourquoi pas qu'on décore le sapin ensemble, là ? Eh ! J'ai vu qu'il y avait encore une personne qui s'est abonnée. Mais trop merci. Ça fait plaisir, hein, en vrai. On est 193. Je pense que je vais dire à tout à l'heure. Parce que là, je suis fatiguée. Mais je ne suis pas malheureuse. Mais je suis fatiguée. En plus, j'ai fait une pause avec le téléphone. J'avais mal à la tête. Je ne pouvais même pas regarder mon téléphone. J'ai même oublié un rendez-vous avec l'infirmière. Tellement que j'étais en PLS. Du coup, elle s'est vengée. Elle est venue ce matin à 8h. Oh ! Ça m'a manqué un peu, là, quand même. J'avoue, j'ai froid. Tu ressens le froid, là ? Tu le ressens ? Tu le ressens ou pas ? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il sent ? Ça y est, j'ai le paquet. Mais je ne pense pas que ce soit des codes de Noël. Faut que je vois. Allez, Maurice. Allez, viens. Prends ta balle. Prends ta balle. La balle. Prends la balle. Allez. Je ne pense pas que ce soit des codes de Noël. J'ai toujours voulu faire ce plan alors que nous savons tous qu'il est complètement faux. Jamais on rentre chez nous avec une caméra allumée. N'est-ce pas ? Oh, j'ai voté. Mais pourquoi je n'ai pas le droit de le faire, moi aussi ? Ce plan. Ça va, Maurice ? Je vous jure que c'est mon dernier Noël de la Hesse. J'adore Noël. Tu vois, il y a un truc qui est resté de mon enfance et je ne sais pas comment l'expliquer ou pourquoi. Je vais me dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Mais Noël, c'est sacré chez moi. Vraiment. Bon, après, ce n'est pas les Noëls. Enfin, tu vois, moi, j'ai toujours aimé on rester longtemps à table. Les cadeaux, tout ça. Noël, quoi. Mais là, j'ai l'impression que la solitude faisant son chemin. Mais je ne me laisserai pas abattre. On ne pourra pas m'enlever cette joie-là de Noël. Jamais. En plus, tous les mecs que j'ai eus, ils n'aimaient pas Noël et après, ils adoraient Noël. Le dernier Noël qu'on a passé avec Eric, il était trop bien. On avait un sapin de compète. Et Eric, pareil, il était, j'aime pas Noël, j'aime pas Noël. De toute façon, c'est bien qu'on reçoive ça en premier parce qu'il faut toujours mettre, en fait, les gardons de lumineuses en premier. Jamais à la fin. Bon, alors, qui se souvient de Mich Mich, le sapin de la S, version normandie, mon premier sapin sans Eric ? J'ai une chanson symbolique pour ce sapin. Alors, il est un peu mieux que le premier Mich Mich, mais Mich Mich, le retour, est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai bien mis le son ? Avec ça, reprends la musique sur Spotify. Avec ça, volume 4. Bon, bah voilà, j'espère qu'ils vont pas me bloquer ma vidéo et que j'ai pas de leur changer de musique. J'adore ces chansons, c'est la chanson de Mich Mich, mon sapin de la S, le retour. Voilà. Vous remarquerez, tu remarqueras que mon pied va mieux, que j'arrive un peu à danser. Et ça, danser, c'est le début de la vie. C'est là où tout va bien. En fait, j'ai rien à raconter encore. Oh, je fais le bruit. Attendez, regarde. Attendez, 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 c'est magique. Oh, j'en ai marre de la lumière. Non, je l'ai fait. Oh, j'en ai marre de la lumière. Et si j'illuminais ce sapin, Mich Mich, Mich Mich, envoie du lourd. Ok, Mich Mich, envoie du lourd. Je m'en bats les coups de ta vie. Marius, t'arrêtes là ? T'es en train de m'abîmer mon tapis. Bon bah du coup, là, il n'y a pas de programme de la journée. Parce qu'il est, je ne sais pas quelle heure elle est. Mais il va bientôt faire nuit. Je vais finir les maquettes de Martine, je pense. Je ne sais pas si je sors. J'ai une sale gueule, donc je ne sais pas si je sors. Bon, en même temps. J'ai eu peur, je crois qu'il y avait une abeille dans la maison. J'aimerais bien refaire des vidéos un peu plus travaillées, poétiques, tu vois. Alors que j'ai dit qu'on n'était pas là pour romantiser ma vie, justement. Je sais, mais je ne sais pas. Avec une voix off, des plans de coupe, une belle morale à la fin, tu vois. Alors que là, il n'y a pas du tout de morale, quoi. C'est bienvenue dans ma vie. Ou alors, je pourrais en faire une par mois. Il y a du vent, par contre. Je ne sais pas si je vais sortir. Je ne sais pas. Un peu plus travaillé, tu vois. Un peu plus... Donc, on verra ça plus tard. En attendant, on est le 19 novembre, il me semble. Non, pas du tout. On est le 21 novembre. 21 novembre, je saurai, on saura tous, que j'ai commencé à faire miche-miche. que j'ai reçu des coussins pour mon canapé, que j'ai reçu des grosses chaussettes pour Thierry et Henri. Et que j'ai pris la décision d'aller un mois sur Paris, minimum. Est-ce que je fais le bon choix ? L'avenir nous le dira. Je n'ai pas du tout avancé sur mes bouquins et tout. Mais là, j'ai été malade, vraiment. Ouais. En même temps, je crois que je ne suis pas très consciencieuse, c'est ça ? Comme ça qu'on dit ? Tu vois ? Quand on se dit que je mettrais une vidéo par jour, j'en mets une tous les trois jours. Mais bon, au moins, on tient le fil, tu vois. On garde... On tient le fil. Enfin, le fil d'Ariane. Est-ce que vous savez pourquoi on dit le fil d'Ariane ? C'est grec. Attends, il ne faut pas que je raconte des conneries. C'est grec. C'est l'épouse d'un dieu qui l'a aidé à tenir la route, à tenir le fil. Le fil d'Ariane. C'est un très gros résumé pour les nuls. Sinon... En fait, c'est tout. T'as vu, il n'y a pas grand-chose à dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai pas ma vie, là, à par être malade, rester chez moi, à essayer de faire des trucs, à rien faire, parce que je suis une grosse saignasse. Et que j'adore être en position d'échec. Aujourd'hui, j'ai eu ma pote Laurence au téléphone qui m'a donné un peu de motivation pour le métier. En fait, je suis vraiment fatiguée. Je ne comprends pas. Mais demain, ils me font une prise de sang. Donc, on verra demain. Je pense que je réagis mal aux piqûres. J'étais une nana qui ne prenait jamais de médicaments. Avant 2020, je ne me prenais jamais de médicaments. Jamais. Maintenant, je suis une toxe. Je rigole, je ne suis pas une toxe. Mais je prends des médocs, tu vois. Et puis je suis malade. Et puis j'ai des prises de sang. Et puis je me casse le pied. Et puis nanana. Je suis devenue une meuf fragile. Je suis devenue une meuf fragile. Qu'est-ce que je dois retenir de cette journée ? Bah, bouge ton boule, quoi. Bouge ton boule, meuf. Fais quelque chose, quoi. Arrête de te victimiser. Arrête de pleurer. Arrête de... Arrête d'être mal. La vie est belle. La vie est une fête. Retrouve ton carton d'invite. Mais je crois que c'est la solitude. Toujours la même chose, c'est la solitude. Écoute, on verra bien. Je sais pas si le retour à Paris, c'est une bonne nouvelle ou pas. Une bonne idée ou pas. En même temps, je rends pas mon appart ici. Je veux dire mon appart. Mais ça pourra me permettre de faire une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et de revoir quand même les copains et les copines. Voilà. Et d'avoir une vie sociale, entre guillemets. Peut-être que je vais rencontrer l'âme de ma vie. Le dernier homme de ma vie. Je sais pas. Parce que bon là, ça fait 4 ans quand même. Presque 5. Bon je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est bien la meuf, elle a pas mis d'idées depuis 4 jours. Mais un truc c'est de la merde quoi. Tu vois ? Tu vois ce qu'elle vient de faire ? Je viens encore de m'auto-juger. De m'auto-rabaisser. Normal. Ma passion. Être méchante avec moi. Même. Voilà. Donc t'as pas besoin d'être méchante avec moi. Parce que je suis... Je le suis pour 100. Je le suis pour 1000. Je suis mon propre haters. Tu vois, je me mets toujours des commentaires de merde sous... Le matin je me lève, je dis... C'est vrai le dicton. Il y a un dicton qui dit que ton pire ennemi c'est toi-même. Et bah je te jure que c'est vrai. Je suis mon pire ennemi parce qu'en vrai j'ai pas d'ennemis quoi. Ou en tout cas je les connais pas. Il y a pas beaucoup de personnes qui m'aiment pas. Il y a pas de gens que je déteste non plus. Dans la vraie vie. Il y en a où ils m'indiffèrent totalement. Il y en a où je sais que même physiquement je peux pas les voir donc je les vois pas. Mais c'est pas pour autant que je leur souhaite du mal tu vois. Donc comment on est arrivé là ? Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo où je serai en mode bombasse. Et tout le monde voudra me suivre. Je me fatigue. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Mais bon c'est la vie c'est comme ça. Écoute je vais faire le montage de ça. Ma réussite il est en train de lécher le pied de caméra. Bon c'est le moment de te dire Bah au jour 12. Parce que On doit faire 365 jours. Et qu'on en a déjà fait 12. En un mois et demi. Donc on a fait la moitié d'un mois. Même pas. On va parler au jour. Ok. Peut-être que je trouve le rythme à mettre tous les jours. Je sais pas mais en même temps il se passe tellement rien. Tu vois quoi ? Que je mette euh... Quoi ? En train de cuisiner ? Devant l'ordinateur ? Depuis que j'ai les pieds cassés je sors pas. Alors j'aurais pu filmer là quand il y avait mes potes. Mais on était tellement bien. Puis c'était vraiment là pour une step, pour une nuit. J'allais pas filmer quoi. Bon. Prends soin de toi. Prends soin des tiens. On se voit pour le jour 12. Si tu veux t'abonner. Franchement abonne-toi. Est-ce que ça me fait plaisir ? Après si t'abonnes pas... Je le répète. Je fais pas ça pour ça. Mais j'avoue que c'est vrai que ça fait plaisir. De voir à chaque fois qu'il y a un abonné en plus. Ou une abonnée. Je te dis au jour 12. Ça suffit de parler pour ne rien dire. De parler dans le vent. Puisqu'après c'est moi qui me tape le montage. À cuter. Et voilà quoi. Donc le jour 11 c'est terminé. Morale de l'histoire. Vive Noël. Et vive Mich Mich. Et le Schweppes. C'est pas du tout ma boisson préférée. Je sais même pas pourquoi je la bois là. Parce qu'elle est même plus gazeuse. T'as vu ma tête sur un mème. Tu fais la belle mais t'es reine. Tu jactes et ça me fait de la peine. Tes gars m'appellent pour t'engrainer. Toi tu veux juger ma vie. J'suis là pour crier ta place. Avec ta go dans le VIP. On n'est pas venu pour grailler ta place. J'te sens agressif mais tu fais pas peur.